« Que cent fleurs s'épanouissent » de Fang Jikai, lecture du chapitre 1, avant-propos. Les bouleversements qui marquent l'histoire de la Chine de 1956 à 1970 méritent qu'on s'y arrête pour la compréhension de l'histoire qui va suivre. En juin 1956, Mao lance un mot d'ordre « Que cent fleurs s'épanouissent » incitant tous les intellectuels à exprimer leur opinion. C'est ce qu'ils font, librement, se livrant sans mécience et sans retenue. Observations et critiques vont bon train. La réaction du pouvoir ne se fait pas attendre. En avril 1957, Mao lance une campagne anti-droitière. Sont droitiers, tous ceux qui ont cru à la liberté de critique. Ils seront persécutés, emprisonnés, torturés, exilés. En 1966, après dix années de relatives accalmies, Mao, sentant à nouveau son pouvoir menacé, lance la grande révolution culturelle. Faire table rase de toutes les traditions, des quatre vieilleries, qu'étaient la pensée, la culture, les mœurs et coutumes de l'époque de Confucius, pour construire un monde nouveau. Étudiants et lycéens devenus gardes rouges s'engagent à cœur perdu dans ce mouvement qui devait aussi toucher les entreprises et le monde rural. Ils seront dépassés par ce qu'ils ont semé et seront anéantis en voulant appliquer la décision en 16 articles qui définissait cette action de grande envergure. On sait aujourd'hui que la révolution culturelle a laissé derrière elle des centaines de milliers de morts et détruit un patrimoine culturel inestimable. Elle s'achève définitivement avec la mort de Mao en 1976. Chapitre 1 Le train s'était déjà arrêté trois fois et dans mon compartiment, la couchette d'en face était toujours vide. Avec un peu de chance, elle le resterait. Pendant ces longs trajets, si on n'avait pas d'amis avec qui voyager, le mieux était encore de ne pas avoir de voisin du tout. Car à cette époque, au début des années 70, un homme libre et indépendant courait de véritables risques à se lier avec un inconnu. Le danger était partout et il fallait demeurer sans cesse sur ses gardes pour éviter les pièges. D'ailleurs, j'ai toujours préféré ma propre compagnie à celle des autres. Je trouve la tranquillité dans la solitude. Mais s'il n'y a que les endroits déserts où l'on se sente libre, quel sens, finalement, cette liberté peut-elle bien avoir ? La nuit était tombée depuis quelques heures. Soudain, une lumière éblouissante envahit le compartiment. Était-ce un train venant d'en face ? Arrivait-on dans une gare ? Le train s'immobilisa brutalement, renversant la moitié de mon verre d'eau. Les locomotives à vapeur s'arrêtaient si brusquement que je fus, moi aussi, projetée en avant. J'ignore dans quel compartiment un enfant se réveilla, effrayé et se mit à pleurer. J'ai collé mon visage contre la vitre glacée. En fait, c'était la gare d'un faubourg animé d'où l'on apercevait les rives lointaines d'un fleuve. Pourtant, au milieu des piliers de ciment, couverts de slogans, on ne distinguait pas l'ombre d'un voyageur. Un vent glacial gonflait les dazibaos qui ressemblaient à de grands ballons de papier rouge roulant lentement sur le quai. Et puis, très vite, des coups de sifflet, des bruits de portes qu'on claque et le train s'ébranle. Apparemment, pour cette nuit, le compartiment serait pour moi tout seul. Je me suis allongée, j'ai éteint le plafonnier et j'ai allumé la petite lampe au-dessus de ma couchette. Dans cette demi-obscurité, l'esprit détendu, je me suis laissée aller à rêvasser, comptant jouir à ma guise de ma solitude. Soudain, un bruit de portes qui s'ouvre. Catastrophe ! Quelqu'un entrait. Je m'étais redressée pour allumer la lumière et je n'ai pas vu la personne qui est entrée. J'ai seulement aperçu deux mains qui portaient une lourde caisse en carton. La caisse, une fois posée, apparut un homme d'âge moyen. J'ai tout de suite pensé à lui dire bonjour, mais il reprenait bruyamment son souffle. Il a ôté son manteau, imprégné d'air froid, et l'a jeté sur la couchette. Puis, il est retourné dans le couloir pour rentrer le reste de ses bagages. Un gros sac de voyage déchiré à la fermeture cassée, tenu par une ficelle maladroitement attachée, une vieille valise de toile verte, noire de crasse, et un grand carton à dessin usé. Il a fermé la porte du compartiment avec une étrange nervosité, comme s'il était monté dans le train sans billet. Il ne m'a prêté absolument aucune attention. Il cherchait un endroit pour installer correctement sa caisse. Il s'est enfin assis, et je lui ai dit, il a l'air de faire drôlement froid, mais il ne m'a pas répondu. Il s'est remis debout. Il a regardé autour de lui et a déplacé de nouveau sa grande caisse dans l'espace vide au-dessus de la porte. J'ai vu l'effort qu'il faisait pour la soulever, et au moment où j'allais lui demander s'il avait besoin d'aide, d'un coup, d'un seul, il m'a pété au nez, un pet gras et sonore. Je n'avais jamais rencontré un sans-gêne pareil, ni d'une telle vulgarité. De plus, sa caisse, une fois installée, il ne s'est même pas excusé. Il m'a seulement regardée avec des yeux de poisson mort, me dévisageant, comme une chose qui le désolait profondément. C'était le type même de l'emmerdeur, et je pressentais que la fin de mon voyage ne serait pas aussi agréable que le début. J'ai décidé de ne plus m'occuper de lui. J'ai fait semblant de tomber de fatigue et de m'endormir. Mais mon voisin ne restait pas une minute tranquille. Il n'arrêtait pas de faire du bruit. Il a allumé une cigarette, dont il a recraché la fumée en faisant un vrai bruit de soufflet. Puis, je l'ai entendu, se mettre à parler tout seul et à mot gérer. « Ce qu'il est lent, ce train ! » « Froid aux mains, la nuit est noire, trop noir ! » J'ai pensé qu'il n'avait plus toute sa tête. Il s'est tourné et retourné. Il s'asseyait, se relevait et s'approchait sans arrêt de la caisse en marmonnant. J'ai jeté un coup d'œil discret. Il s'était mis sur la pointe des pieds et recouvrait la caisse de son manteau. Mais après, il ne s'est toujours pas assis. Il est allé tirer son manteau pour dégager un coin de la caisse à un endroit où le carton était déchiré. Ma curiosité en a été d'autant plus excitée. Que pouvait bien contenir cette boîte qui craigne le froid et qui réclame de l'air ? En tout état de cause, c'était quelque chose de vivant. Tout d'abord, j'ai pensé à un canard, un poulet ou un chat volé. Mais pourquoi n'entendrait-on aucun bruit ? Même si c'était un lapin, on aurait dû l'entendre remuer. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'encore plus bizarre. Le gars s'est retourné vers moi et, croyant que je dormais, il est monté doucement sur la couchette inférieure. Il a collé sa bouche contre le trou et a murmuré. « Ne t'étouffe pas, hein ? Tiens le coup, il va bientôt faire jour. » Un passager clandestin. Oui, mais d'une caisse d'un peu plus de deux pieds, on ne pouvait pas contenir un homme, tout au plus un enfant. Et pourquoi transportait-il un carton à dessin ? Espérait-il tromper plus facilement les gens en se déguisant en peintre ? J'ai attendu qu'il soit assis et je l'ai minutieusement détaillé. Heureusement, j'étais dans l'ombre et il ne pouvait pas voir si je dormais ou si j'étais éveillé. Il avait les cheveux ébouriffés et de rue comme du foin, un visage plein et maussade, barbouillé de poussière, comme s'il sortait tout droit d'un terrier. Ses mains très maigres étaient couvertes de cicatrices. De quelle bagarre étaient-elles donc les traces ? J'ai poursuivi mon inspection. Il portait, sous un vieil uniforme, un molletonnet déchiré, une chemise au col râpé dont tous les boutons avaient disparu, tandis que ceux qui restaient sur sa veste étaient boutonnés tout de travers. Dans cet accoutrement de clochard, il pouvait très bien passer pour un prisonnier en cavale. Mais en le regardant plus soigneusement encore, on remarquait que ses vêtements étaient entièrement maculés de peinture, des tâches fraîches se mêlant à de plus anciennes. Il dégageait une sorte d'indiscipline et de non-conformisme, mais aussi de distinction dont on ne savait si elle émanait de toute sa personne ou de son seul visage. Ses yeux étaient à la fois fiévreux et mélancoliques. Était-ce un peintre tombé dans la misère ? Comment, dans ce cas, pouvait-il s'offrir un voyage en couchette de luxe ? Et puis pourquoi trimballait-il cette fameuse caisse ? Je ne disposais d'aucun élément qui m'aurait permis d'y voir clair. Une curiosité et une inquiétude indéfinissables m'ont poussé à lui demander « Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse ? » Il a sursauté. « Vous m'avez fait peur. Vous ne dormiez pas ? » Il avait pâli sous le coup de l'émotion. Cette caisse devait sûrement contenir quelque chose d'extraordinaire. Comme tout à l'heure, il m'a jeté un regard lourd de sens et m'a dit « Répondez d'abord à ma question. On parlera après. » Voilà que c'était lui qui me questionnait. Avant même que j'ai pu ouvrir la bouche, il me demandait avec assurance « Vous êtes bien écrivain. Je ne me trompe pas. Hein ? » Je n'ai pas su quoi répondre. À cette époque, on pouvait se demander si le terme d'écrivain était un titre de gloire ou un sujet de honte. Je me suis forcée à sourire et j'ai dit « Avant, j'ai bien écrit des choses. » C'est bien ça. Je vous avais tout de suite reconnu. Il s'est détendu d'un seul coup et son anxiété a disparu comme les rides à la surface de l'eau. Il s'est redressé. Vous ne pouvez pas me connaître. Je suis un de vos lecteurs. Autrefois, je voyais souvent votre photo dans les journaux. J'ai même lu des critiques sur vos livres. Ce que vous écriviez était toujours très poignant. Ces quelques mots évoquant le passé avaient suffi à nous rapprocher. J'ai pensé que tous mes soupçons à son égard étaient injustifiés. Tu… J'avais envie de lui poser des questions. Il sortit de sa poche un paquet de cigarettes tout écrasé dont il extirpa un mégot qu'il avait précieusement gardé. Il l'alluma, aspira deux grandes bouffées, recracha violemment la fumée et derrière l'épais nuage qui brouillait tout, il me dit « Je vais vous raconter une histoire. » Son regard avait quelque chose de provoquant. Il a montré la caisse du doigt en disant « Vous aimeriez bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Beaucoup de moi-même. Mais toute cette histoire, je ne la raconterai pas à n'importe qui. À vous, c'est différent. » J'ai lu dans ses yeux comme de la confiance. La confiance des autres est pour un auteur le bien le plus précieux. Écrivain attentif à la réalité des choses, il arrive qu'on soit confronté à ce genre de situation. Un inconnu, plein d'une sorte de dévotion, vous ouvre soudain les portes de son cœur. Il le fait comme si vous étiez le seul être doué d'attention et de compréhension vraie. C'est ainsi que vous sont donnés les clés d'une vie. À ce moment-là, il a détourné la tête et ses yeux d'un gris cendre fixèrent par-delà la fenêtre l'obscurité profonde, le ciel glacé et la terre enneigée. Après ce long regard, il se retourna vers moi. Ses yeux avaient changé. Ils étaient brûlants, avides et brillaient comme si des émotions longtemps étouffées allaient se libérer. Il éteignit son mégot entre le pouce et l'index. Voilà. Son histoire commençait. Ces années-là, personne n'avait été à l'abri des événements dramatiques qui avaient bouleversé notre pays. J'avais entendu toutes sortes d'histoires terribles. Je me croyais blasé, mais le récit de mon compagnon de voyage a provoqué mon intérêt, éveillé, ma compassion. Il m'avait autorisé à raconter sa vie. Pour sa sécurité, c'est seulement maintenant, une bonne dizaine d'années plus tard, que je prends le risque de la transcrire. Je n'ai compté que sur ma mémoire pour la retracer fidèlement. Fin de la lecture du chapitre 1. On va résumer ensemble le livre « Que sans fleurs s'épanouissent » de Feng Jikai. Le livre est précédé d'un avant-propos assez court qui nous aide à situer le roman dans la grande histoire pour connaître le contexte historique de la Chine au moment où se passe cette action. Je vais la faire courte. En 1956, Mao, qui est alors le dirigeant de la Chine, qui est aussi un grand dictateur, tend un piège. Il dit que sans fleurs s'épanouissent et il invite tous les intellectuels à donner leur opinion librement, ce qu'ils vont faire et ils vont se livrer sans retenue. Et en 1957, il attrape tous ceux qui ont eu de son point de vue des propos droitiers alors qu'eux sont un régime communiste. Comme ils ont cru à la liberté de critique, ils se sont lâchés et comme ça, il peut les identifier. Ils vont être persécutés, emprisonnés, torturés, exilés. Dix ans après, en 1966, Mao lance la grande révolution culturelle. L'objectif, c'est d'éliminer ce qu'ils appellent les quatre vieilleries, c'est-à-dire les pensées, cultures, mœurs et coutumes qui dataient d'avant Mao, de bien avant d'ailleurs de l'époque de Confucius. Et pour ça, pour cette révolution de modernisation culturelle, les étudiants et les lycéens vont être fort impliqués et comme précédemment, ça va se retourner contre eux et au final, ce sera eux qui seront les premiers persécutés. Il y a un petit bilan à la fin de cet avant-propos qui dit que la révolution culturelle, au final, ça aura fait des centaines de milliers de morts et évidemment détruit le patrimoine culturel, ce qui était l'objectif qui était inestimable. Et cette situation va s'achever à la mort de Mao en 1976. Ensuite, le chapitre 1 du livre commence et on découvre vraiment l'histoire. On a notre narrateur qui raconte un voyage en train. Ça a l'air d'être un homme entre deux âges, il aime bien penser, il dit on est dans une période trouble, donc c'est pendant la révolution culturelle, c'est dans les années 70, où quand on n'a pas un ami proche, il vaut mieux être seul dans un train qu'avec un inconnu. Parce qu'un inconnu peut toujours nous dénoncer au gouvernement, donc on ne peut de toute façon pas s'exprimer librement. Il dit, ce narrateur, que lui, ce qu'il aime, c'est la solitude parce que quand il est seul, il peut justement penser librement. Et après, il pose quand même la question, qu'est-ce qu'une liberté qu'on ne peut partager avec personne ? Et puis le train s'arrête, il se demande ce qui va se passer, sa couchette reste libre, il en semble assez content. Puis un homme arrive, un homme mal élevé, qui fait beaucoup de bruit, qui trimballe une grosse caisse, qui est habillé comme un clochard. Notre narrateur essaye de lui parler, il ne répond pas, il rôte bruyamment, il fume en crachant sa fumée, et il parle même tout seul, au point que notre narrateur, qui est lui sur sa couchette, fait semblant de dormir parce que cet homme le fait un peu flipper, il se demande même si ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la raison. Et une autre question qu'on se pose, enfin que se pose le narrateur, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la caisse ? Parce qu'il prend grand soin de sa caisse, il met son manteau sur la caisse pour ne pas qu'elle ait froid, la caisse est ouverte à un moment, il laisse passer de l'air pour qu'il y ait de l'air dans la caisse, il finit par se dire qu'il doit y avoir un animal dans sa caisse, mais en même temps, s'il y avait un animal, que ce soit un canard, une poule ou même un lapin, on l'entendrait bouger, là on n'entend rien. Il fait semblant de dormir et il voit qu'à un moment, le passager va même parler avec sa caisse, il va lui dire t'inquiète pas, on est bientôt arrivé, donc il se demande s'il n'y a pas un passager clandestin. Mais la caisse est tellement petite qu'il dit, alors dans ce cas, ce serait un enfant, même pas un grand enfant, il finit par lui dire mais qu'est-ce qu'il y a dans votre caisse ? Et là, cet étrange passager va lui dire vous, vous êtes écrivain, je vous ai reconnu. Alors, notre narrateur est surpris, il dit ouais, j'ai écrit un petit peu et puis le passager, en fait, c'est un fan de cet écrivain. Il a lu des choses de lui, il a même lu des critiques à son sujet et il lui dit vous êtes quelqu'un qui écrit des choses très poignantes. Et alors, il y a une connivence entre eux parce que les écrivains, à cette époque, l'auteur dit c'était entre un héros ou une honte puisqu'on se rappelle dans l'avant-propos que le gouvernement persécute les intellectuels. Et donc, ce passager, finalement, même s'il a des habits de clochard et qu'il se comporte bizarrement, il dit il y a quelque chose qui semble quand même raffiné dans sa personne, c'est peut-être son visage. Et il se retourne et il lui dit eh bien monsieur, je vais vous raconter l'histoire de ma caisse. À la fin du chapitre, on comprend ce qu'il va y avoir dans le livre. Le narrateur, qui est donc aussi écrivain, c'est peut-être autobiographique, nous dit j'ai dû attendre dix ans pour vous raconter l'histoire de ce monsieur, c'était pour sa propre sécurité. Mais c'est un grand cadeau pour un écrivain lorsque une personne lui fait confiance, qu'elle lui donne les clés de son cœur parce qu'alors, on peut connaître réellement la vie d'une personne et c'est cela qu'il va nous raconter. Donc ce livre, ce sera l'histoire de ce monsieur et sa fameuse caisse mystère. Fin du résumé du premier chapitre.